Générique 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 Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 19 juin 2019. C'est un dixième jour de l'année. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux au rendez-vous de votre émission Mercredi Politique sur les antennes de E-Télé. E-Télé vous propose encore un nouveau programme pour vous faire mieux comprendre l'actualité. Et vous le savez, l'actualité est marquée et dominée par la récente sortie du procureur de la République d'après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Après les auditions manquées de l'ancien président Boni Yaï, le juge envisage désormais, le juge d'instruction envisage désormais des mesures coercitives. Cette sortie de Mario, maintenant, a provoqué la sortie des avocats de l'ancien président Boni Yaï. Boni Yaï serait lié selon la justice aux manifestations violentes du 1er et 2 mai 2019. Par ailleurs, le président Patrice Salon, premier citoyen du Bénin, reçoit en ce moment au palais de la République, les sages, les ressortissants, donc, de la ville de Tchaourou. Vous savez, cette ville retient l'attention depuis quelques jours avec des violences. Nous allons en parler avec nos invités grâce à qui il y a cette effectivité de ce numéro de votre émission Mercredi Politique. Je voudrais vous présenter le premier. Il s'agit d'Augustin Sauguinou, juriste. Il est acteur politique également. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, les téléspectateurs de E-Télé. C'est toujours un plaisir de venir sur les plateaux de débat de cette prestigieuse chaîne de télévision. Très bien, merci pour la disponibilité sur ce plateau. Il partage ce plateau avec nous. Il s'agit de Hervé Matins. Il est juriste. Il est doctorat en droit public. Et justement, il fait sa thèse sur ce qu'incarne le président de la République. Le président de la République, l'incarnation de l'exécutif. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bonsoir, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de revoir le plateau chaudement animé par Omyad. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et voilà, nous allons parler un peu du Bénin. Vous savez que le vivre ensemble fonctionne justement grâce à notre constitution, à notre loi fondamentale où est séparée un certain nombre de pouvoirs. Nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons également le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, la justice. Quel ancrage cela a dans notre vivre ensemble, dans notre loi fondamentale, Augustin Soguino. Le Bénin en tant qu'État démocratique fonctionne grâce à plusieurs institutions et la société tout entière qui a de façon souveraine opté pour la voie démocratique depuis l'historique conférence de 1990. Et donc, parmi ces institutions qui animent la vie politique, la vie institutionnelle de notre pays, nous avons le pouvoir judiciaire, la justice de notre pays qui fonctionne de façon merveilleuse parce que des décisions de justice sont rendues, la paix, tant que un peu mise en griffe dans certaines régions actuellement dans notre pays règnent. Nous avons la force publique, nous avons le droit qui est dit, donc de façon ramassée, je pourrais bien dire que cette justice, sa place est très très importante pour l'organisation de la société, pour le respect des droits de chacun, le respect des droits tant de personnes physiques que de personnes morales, tant de la vie publique que de la vie privée, et tout ça participe à ce que l'ordre, la discipline, le respect des droits, le respect des droits de la personne humaine, le respect des droits fondamentaux, le respect des droits même, de ce qu'est la loi fondamentale de la démocratie même, est en marche dans notre pays, donc nul doute sur l'importance de la justice aujourd'hui dans notre société, l'état béninois. Très bien, tout le monde, on pourrait dire nous sommes égaux devant la loi. Oui, sur la forme, oui, sur la forme, oui, puisque les tests ont bien prévus des dispositions pour assurer cette égalité entre hommes et femmes, entre citoyens, mais sur le fond, il y a quelques grincements dedans, parce que vous n'êtes pas sans savoir, nous sommes tous au Bénin actuellement, il est bien vrai, il n'y a pas de décision qui fasse l'unanimité sous aucun cieux, mais de plus en plus, les décisions de la justice béninoise sont décriées à tort ou à raison. On peut dire que la justice béninoise depuis quelques mois suscite des débats controversés, suscite des interrogations tant du côté du béninois lambda que de la science. On se demande effectivement quand on se retrouve dans un pays où la justice devrait jouer son rôle, le citoyen se trouve dans une posture de résistance, est-ce que dans notre marche démocratique, cela renforce notre appareil judiciaire ? Bon, parler de résistance, le mot est bien trouvé, résistance, puisque toute action suscite toujours une résistance. On nous l'a appris au collège. Maintenant, quelle action la justice béninoise même pose pour susciter une telle résistance ? Il est bien vrai que dans une république, force doit rester à la loi. Dès que la loi est votée, et comme on l'a toujours dit, nul n'est censé ignorer la loi, dès que décision de justice est rendue et revêtue de la forme exécutoire, on doit se soumettre à cette décision. Mais si le citoyen, si le justiciable ne commence pas à avoir des raisons valables, est-ce qu'en attendant de rentrer dans le vif de ce qui nous rassemble, est-ce qu'on devrait avoir des raisons valables pour résister à la justice ? Augustin Soguinou. Personnellement, je pense que cette lecture est un peu relative. Il peut y avoir de résistance, mais lorsque nous ramenons le débat dans le contexte actuel de la gouvernance qui est la nôtre, nous devons comprendre qu'il y a une invitation à croire en nos institutions à avoir foi dans la République. À savoir que ceux qui sont au sommet de l'État ont opéré des réformes, nous avons actuellement un nouveau code de procédure pénale, nous avons des réformes au niveau de l'appareil judiciaire de notre pays et que tout ça prenne définitivement corps pour que les injustices qu'on remarquait il y a quelque temps cessent. La lenteur qu'on observait dans l'appareil judiciaire cesse et que désormais le Béninois se sent fier de sa justice qui, dans les règles de l'art, dit le droit. Et je voudrais bien rassurer le technicien qui est en face de moi pour dire que certes, le Béninois Landa a des inquiétudes. Le Béninois Landa n'est plus serein, n'a plus la totalité de sa confiance dans la justice béninoise pas de son fait mais du fait des 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 personnalités des acteurs politiques qui devraient donner des interprétations allant dans le sens de l'apaisement de la compréhension de la clairvoyance du Béninois Landa mais qui préfère faire de la polémique qui préfère faire de 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 superficiel pour juste mettre un peu le pouvoir en place en difficulté c'est des c'est des armes politiques mais je crois que tout se gère de main de maître et le Bénin ira de l'avant dans la paix. Très bien vous en tant que juriste Hervé Martins dites nous il y a une certaine clarification qui devrait faire autour d'un certain nombre de concepts surtout ça intéresse les universités parce que même pour la soutenance de mémoire ou de thèse la clarification conceptuelle est importante et donc quand on parle d'interpellation quand on parle d'audition c'est quoi une audition concrètement parce que on a l'impression que on lui attribue une définition qui n'est pas la sienne bon quand la justice décide d'auditionner quelqu'un d'abord je ne suis pas dans le secret de Dieu je n'ai pas lu je n'ai pas eu connaissance de la décision du juge je ne sais pas dans quelle posture le justiciable est pour qu'on puisse parler d'audition ou pas mais ce qui est sujet dans une république quand l'état vous fait appel vous avez l'obligation le devoir de déférer à l'appel de l'état donc vous devez vous rendre si l'état vous fait appel si c'est une convocation ou bien c'est le juge si c'est dans le cadre d'une enquête le juge vous fait appel vous vous présentez vous vous expliquez cela ne voudrait pas dire que c'est une c'est aussi une condamnation comment on fait non 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 puisque le juge après les enquêtes prélibérées après 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 les enquêtes et la collecte des infos des informations par l'officier de l'état pardon l'officier de police judiciaire tout ça là le juge a l'obligation d'approfondir certain nombre d'éléments donc il a le pouvoir la loi lui donne cette force là les thèses juridiques lui donnent ce pouvoir de chercher par tous les moyens légaux la vérité et de rendre sa décision donc si au plan technique nous sommes au plan technique nous ne sommes pas encore au plan politique au plan technique quand le juge vous envoie une convocation si le juge veut vous écouter vous vous mettez à la disposition de ce juge vous lui fournissez les informations qu'il le faut quand vous ne voulez pas vous soumettre à cette obligation le juge peut recourir à la force publique pour vous écouter maintenant si vous le voulez bien quand nous venons à l'aspect politique on n'est pas encore à l'aspect politique donc Augustin on n'est pas quand on est sur vous aurez la parole et donc l'audition l'interpellation ce sont quand même des choses qui étaient connues par ailleurs au Bénin pourquoi aujourd'hui ça devrait en fait susciter de polémiques ok la façon dont vous m'avez adressé la question c'est d'aller c'est de répondre tout de suite mais pourquoi est-ce que ça suscite de polémiques et je pourrais répondre de la façon la plus la plus strite en disant que ça suscite de polémiques à cause de la nature de la qualité de la personnalité de la personne qui doit être auditionnée parce que nul n'est censé ignorer la loi comme on le dit et nous savons aussi que en matière pénale il y a quand même des principes des principes généraux de la procédure pénale où il doit avoir équitabilité impartialité où c'est une procédure qui doit être contradictoire et où le ministère public doit préserver l'équilibre des droits des partis et lorsque nous avançons un tout petit peu nous devons constater aussi que dans les dispositions du code pénal le procureur de la république fait ou fait procéder à tous les actes pour aller à la vérification des infractions et pour aussi observer la poursuite pour faire toutes ces actions que la société a conférées au ministère public c'est une république un état démocratique où tous les fils et toutes les filles de cette république sont égaux devant la loi surtout quand il s'agit des affaires en fragrant délire et donc lorsque une affaire est en instruction lorsque le nom d'une personne est cité abondamment puisque je me base sur la dernière sortie du procureur pour dire que le nom d'une personne est cité abondamment ou il est établi par rapport aux enquêtes que une personnalité fut-elle l'ancien président de la république est impliquée dans des actes de violence des actes que nous avons tous vécu à Cotonou les premiers et deux mai il est quand même de bon ton que le juge en charge de la fait le juge d'instruction auditionne l'ancien président pour avoir ses versions des faits lorsqu'il serait avéré que les versions des faits de l'ancien président concorderait serait une suite de toutes les informations que le juge avait à sa disposition là le juge prendrait une décision mais la situation dans laquelle nous sommes le juge a adressé une convocation et vu le rang la qualité de la personne à auditionner le juge devrait se transporter chez lui pour faire l'audition ce qui n'a pas été parce que on a demandé voilà on a au total deux auditions manquées et que la justice quand même il y a des étapes et lorsque il y a deux auditions manquées si la justice juge qu'il faut aller aux mesures coercitives pour pouvoir avoir les informations nécessaires parce que n'oublions pas que dans ce pays les béninois disent toujours oui quand un béninois l'ont enfreint à la loi il est puni alors que les autorités surtout les politiques ne sont pas punis les politiques sont ont une tendance tendance à avoir une humilité contre toutes les fautes qu'ils commettent et le pouvoir actuel ne veut plus de l'injustice dans notre pays on veut faire des réformes on veut que si quelqu'un pose des actes qu'il puisse répondre nous sommes en démocratie vous êtes libre de poser tous les actes que vous voulez mais vous répondez vous êtes responsable de vos actes très bien avant de poser et ce et ce et celui et cette personnalité qui doit être auditionnée n'est pas la première personnalité de son rang ancien président à être auditionnée on va pour pouvoir pour pouvoir vous permettez Augustin ce guide on peut permettre aussi à Évé Matins pour avoir quelques éléments d'appréciation nous allons pouvoir suivre justement cette adresse ou cette sortie du procureur de la République près le tribunal de première instance et de première classe de Cotonou et revenir pour pouvoir recueillir vos éléments d'analyse aussi les mercredis premiers et jeudi 2 mai 2019 les bandes organisées ont saccagé des étifices publics et privés dans la ville de Cotonou en faisant abondamment usage de cocktail molotov les enquêtes de police judiciaire ont conduit à l'interpellation de 64 personnes qui ont été inculpées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour les faits d'incitation directe à un attroupement non armé et de participation à un attroupement armé des interrogatoires et des pièces au dossier il résulte une implication personnelle de l'ancien président de la république monsieur Bouniaï tenant ainsi compte de cette déclaration et pièces le magistrat et instructeur a décidé d'entendre monsieur Bouniaï aussi lui a-t-il adressé une convocation en vue de son audition qu'il a fixée au vendredi 7 juin 2019 au égard à sa qualité d'ancien président le juge d'instruction a indiqué sur la convocation qu'il offrait de se rendre à son domicile en vue de l'audition en réaction l'un des avocats de monsieur Bouniaï a adressé au juge d'instruction un certificat médical faisant état de l'indisponibilité de son client pour des raisons de santé le 11 juin 2019 le juge d'instruction a de nouveau adressé convocation à monsieur Bouniaï pour une audition fixée cette fois-ci au mercredi 12 juin 2019 à 16h30 à son domicile comme précédemment en retour il a été indiqué au juge par son avocat que monsieur Bouniaï envisagerait de se rendre à l'étranger dès le 13 juin 2019 pour y subir des examens médicaux et solliciter par conséquent un report de son audition à une date indéterminée eu égard à ce qui précède le juge d'instruction a maintenu l'audition au jour et heure sous syndiqué au domicile de monsieur Bouniaï où il s'est rendu sans pour autant pouvoir le rencontrer ainsi que ce fut le cas le 7 juin 2019 il est à préciser que la décision du juge d'auditionner monsieur Bouniaï à son domicile au-delà de ce qu'elle est prévu par la loi procède d'usages établis qui tirent leurs fondements des égards dus à son rang en effet récemment maître Adrien Rungedi alors président de l'Assemblée nationale en exercice a été auditionné à son domicile à Porto Nouveau dans le cadre d'une enquête préliminaire par des fonctionnaires de la police républicaine partie de Cotonou auparavant monsieur Bouniaï alors président de la république avait été entendu à la présidence de la république par un juge d'instruction le refus de monsieur Bouniaï de se prêter aux questions du juge d'instruction en dépit de la prévenance et de la délicatesse observée à son égard a conduit à présent le juge a envisagé à son encontre la mise en oeuvre de mesures coassatives Retour sur ce plateau Hervé et Martins vous avez suivi le procureur réaction Merci monsieur le journaliste et d'abord vous savez qu'en temps normal quand une instruction est en cours quand une procédure judiciaire en cours ne se prononce pas dessus on ne fait pas de commentaire là dessus mais comment les autorités judiciaires m'ont amené le dossier sur la place publique nous nous allons pouvoir opiner allègrement les dessus et moi je vois qu'il n'y a pas de péril dans la demeure pourquoi parce que le procureur parlait d'usage les usages ce sont des pratiques des actes non écrits nous sommes ici en matière de droit est-ce qu'il est écrit qu'un juge ou bien un magistrat puisse se déplacer au domicile du chef de l'état non un ancien chef d'état avant de parler d'usage il a bien dit que c'est fondé par les tests de loi et également l'usage peut-être que moi je n'ai pas connaissance de ce test peut-être qu'il peut nous éclairer là dessus peut-être qu'il peut nous éclairer là dessus c'est seulement quand le président la loi prévoit on l'appelle cela le transport judiciaire la loi prévoit cela donc le juge peut se déplacer pour aller chez le juge on peut nous parler de commission rogatoire je l'aurais accepté ce que moi je veux faire comprendre c'est simple les immunités surtout pour le président de la république c'est quand il est en exercice en l'état actuel de notre droit possible peut-être je me trompe quand ici il s'agit du président il n'est plus en exercice il est ancien président il est ancien président donc les immunités les violabilités tout cela ça tombe il devient un citoyen ordinaire comme tout béninois maintenant il a parlé d'usage c'est eux-mêmes ce sont les maïs mais moi je ne suis pas dans leur secret ce sont eux-mêmes qui ont décidé de lui offrir ce privilège aucun test ne le prévoit mais là il y a un peu un hic dans cette histoire l'ancien président de la république en tant que justiciable n'a pas opposé un refus catégorique comme on a entendu les avocats sont en train de faire la procédure ces avocats ont répondu si c'est que au moment où le juge a voulu l'écouter l'auditionner il n'a pas répondu aux convocations il n'a rien dit il s'est mieux bien il a pris la fuite on pouvait comprendre ce qui se passe mais les avocats ont posé des actes pourquoi ne pas s'en tenir à ces actes et vouloir coûte que coûte dire maintenant qu'on veut user la force la force quand on je vous fais cette question avant de retrouver Augustin quand vous dites par exemple quand le justiciable estime qu'il y a un certificat médical qui est délivré par un médecin qui juge véritablement le juge d'instruction fait quoi qui valide justement après la délivrance de ce certificat chacun est dans son rôle si le juge n'est pas convaincu de l'état de santé ou bien du bien fondé de ce document voilà il y a au niveau de chaque juridiction un tableau de spécialiste le juge peut désigner un spécialiste pour aller faire une contre-expertise pour voir si effectivement ce dont se plaît le justiciable est fondé très bien voilà Augustin Augustin Seguil nous a eu la question ok d'abord d'entrée je pense qu'un ancien président de la république même s'il n'est plus en fonction le président de la république bénéficie du statut d'ancien président de la république vu les fonctions qu'il a occupées dans la nation il est quand même de bon temps qu'il soit traité avec certains privilèges donc je ne trouve aucun problème en ce que les magistrats se soient apportés à son domicile pour l'auditionner je voudrais rappeler à tout un chacun de nous que le dossier sur lequel nous sommes n'est pas seulement un dossier judiciaire il y a la notion politique et la notion judiciaire et donc sur ce terrain de politique tout le monde connait les acrobaties que les politiciens ont la possibilité de jouer surtout lorsque on pense que là où on va on n'est pas sûr de gagner alors là donc les acrobaties commencent et donc je suppose un instant que c'est peut-être ce que le magistrat a soupçonné en envoyant une deuxième convocation et même après la réponse de l'avocat qui faisait savoir que l'ancien chef de l'état devait voyager le 13 pour des examens médicaux a maintenu la date de la convocation pour l'auditionner le magistrat est un professionnel il connaît son job il connaît son métier et donc il a des éléments suffisants les éléments sur lesquels moi je ne saurais me prononcer mais je voudrais rassurer le peuple béninois que si le magistrat a insisté a maintenu la date de la deuxième convocation il a bien des raisons pour le faire pour que les politiciens n'arrivent pas à jouer la justice et nous devons une fois encore faire confiance à la justice de notre pays je salue au passage Néstor Mandela la mémoire de Néstor Mandela qui savait très bien qu'il avait une cause juste pourtant a déféré aux exigences et même a fait la prison aujourd'hui nous n'inventons pas la roue qu'on veuille l'auditionner au moment où il n'est pas capable de de subir cette audition avec le magistrat mais il reçoit quand même des visites non moins officielles donc je pense que ce juge avait des éléments suffisants avait des éléments nécessaires qui ont fondé le fait qu'il a maintenu sa convocation et c'est le fait maintenant qu'à la suite de la deuxième convocation il n'y ait pas toujours l'audition que le magistrat maintenant est dans la logique de prendre des mesures coïncitées pour faire cette audition là et ce que je souhaite serait que les avocats du président de la république vraiment arrêtent avec cette communication que nous avons eu les avocats de l'ancien président de l'ancien je m'excuse de l'ancien président du président Bonillaï cesse de régler un problème judiciaire avec des arguments politiques en voulant opposer le nord au sud ça n'arrange personne pour régler des problèmes des problèmes précis on vous reproche quelque chose ce qu'on vous reproche on peut reprocher à tous les béninois ça peut arriver à tout le monde et quand c'est arrivé aujourd'hui il vaut mieux s'en tenir au problème il vaut mieux chercher à savoir réellement ce que la justice reproche à l'ancien président de la république et organiser sa défense au lieu de commencer par faire des conférences de presse pour vouloir opposer le nord au sud nous n'avons qu'un seul pays et toutes ces difficultés là moi je suis persuadé je suis sûr ça passera ces difficultés passeront et le Bénin restera toujours et l'histoire de tout un chacun s'écrit tous les jours qu'on laisse le Bénin vivre très bien l'audition parce que tout de même 64 personnes quand on se réfère un peu au contenu de l'adresse du procureur 64 personnes ont été tout de même interpellées et quand on parle d'interpellation je parlais de clarification conceptuelle quand on parle d'interpellation d'audition cela ne voudrait quand même pas signifier que c'est une condamnation je peux être écouté en quelques minutes monsieur le journaliste au fait où on doit toujours faire un rapport politique tout à l'heure je voulais m'avancer sur le terrain politique vous m'avez dit de faire stop d'abord et vous avez laissé parce qu'on y revenait parce qu'on y revenait d'accord d'abord je vais répondre à votre question et répondre à l'aspect politique ça m'intéresse beaucoup quand on parle d'audition comme je l'ai dit tout à l'heure ce sont les tests même qui donnent ce pouvoir là au magistrat au juge de mettre tous les moyens légaux qui sont en sa possession à sa disposition et donc les mesures coercitives font partie de ce moyen c'est pourquoi il y a les mandats les mandats de comparution mandat d'amener mandat de dépôt mandat d'arrêt ce sont des pouvoirs qui sont reconnus au juge et donc les mesures coercitives ne devraient pas soulever mais qu'est-ce que le procureur appelle mesures coercitives c'est ça que je ne sais pas peut-être que ce sont ces mandats là peut-être que ce sont ces mandats là non en matière de droit il faut être très prudent il connait bien c'est un magistrat il connait il sait comment on appelle chaque chose mais il n'a pas parlé de mandat il n'a pas dit il a parlé de mesures coercitives mesures coercitives vous avez parlé d'interpellation on peut envoyer la force publique allez vous chercher allez vous chercher comment et dans quelles conditions et ça c'est un on pourrait dire un mandat est-ce que c'est un mandat d'amener est-ce que c'est un mandat de dépôt puisque les tests sont bien prévus le cours de procédure pénale a bien prévu quand est-ce qu'il faut délivrer chaque mandat si on vous invite mandat de comparaison vous ne voulez pas on peut passer aux étapes suivantes et mandat d'amener si vous arrivez on peut vous dire on peut demander au gardien chef de la prison civile de vous de vous garder ça peut être pour vous protéger vous même ou bien pour protéger les preuves donc protéger vous même protéger les preuves le maïstra c'est un juge d'instruction c'est un monsieur très puissant heureusement maintenant nous avons le juge des libertés bon il y a un peu de sécurité en la matière mais le procureur n'a pas parlé préciser les mandats il peut dire un certain nombre de choses il a parlé de coagulation c'est qu'il met dans la coagulation je ne sais pas la preuve le procureur a dit que le juge d'instruction et donc c'est pas lui il dit que le juge d'instruction envisage mais pourquoi le procureur chacun dans son rôle pourquoi le procureur parle au nom du juge le juge d'instruction est un magistrat de siège le juge d'instruction est un magistrat de siège le procureur il est du paquet mais pourquoi il parle au nom de l'autre nous attendons le contenu de ces mesures coagulation ça frise quelque chose il y a quelque chose qui ne tombe pas rond la lecture technique que vous en faites oui il y a quelque chose là vous ne tombez pas déjà dans la lecture politique la lecture technique c'est quoi les mesures coagulation ont été prévues sont prévues par la loi vous l'avez dit oui mais pourquoi le procureur parle au nom du juge d'instruction ça je ne sais pas je ne suis pas dans le secret peut-être vous aurez maintenant et sur l'aspect politique vous n'êtes pas sans savoir que des gens ont déféré à des convocations dans ce pays ils ont déféré et qu'est-ce qui a suivi donc ça donne des suspicions ça donne des c'est pourquoi je parlais tout à l'heure dans mes propos mais quand on en arrive des personnalités qui ont tout de même géré le bénin pendant des années même quand vous gérez vous avez été député pendant quelques années et quand vous êtes politique vous avez occupé des fonctions dans ce pays et vous n'arrivez pas à croire en la justice est-ce que ça ne pose pas problème oui d'abord permettez parce que cela ne sécurise pas vous-même parce que vous êtes docteur en droit public vous vous doctorant plutôt oui merci vous avez comparé tout à l'heure deux personnalités de l'état qui étaient dans deux situations différentes au moment des auditions le président de la l'ex-président de l'assemblée nationale maître atelier était encore en fonction était encore président de l'assemblée nationale quand une convocation lui avait été adressée il jouissait en souhaitant d'une immunité en bonne et due forme il y a une procédure qui est prévue en la matière l'ex-président boniaï en l'état dans son état actuel est un ancien président de la république donc ne jouissant plus d'une immunité les tests prévoyant les statuts d'ancien président de la république n'ont rien dit par rapport aux immunités les tests ont seulement parlé des avantages pour eux-mêmes et leur famille des avantages en matière financière donc il n'y a pas de privilège de juridiction le privilège accordé à bonier vous gêne c'est bien ça oui ça me gêne pourquoi tant d'intérêt à cet individu si on veut le mettre sous convocation convoquez-le dites qu'il fait partie de tel tel et écoutez-le très bien Augustin Augustin Soguin pour des personnes qui ont tout de même occupé des fonctions dans ce pays pourquoi c'est difficile de dire que nous ne croyons plus ou du moins c'est difficile aujourd'hui de dire nous croyons en la justice de notre pays tout ça c'est la politique dire qu'on ne croit pas à la justice de ce pays c'est de la politique pourquoi lorsque la décision de la justice arrange ces hommes politiques en ce moment on fait confiance à la justice de notre pays mais lorsque on voit clairement qu'on est tombé sous le coup de la loi lorsqu'on voit clairement que la situation qui arrive on est fautif à partir de ce moment on dit on n'a pas confiance en la justice de notre pays ce n'est pas ce n'est pas bien pour la poursuite de la construction de l'état démocratique dans lequel nous sommes ce n'est pas bien pour le privilège que mon aîné il n'aime pas en train de dénoncer je ne pense pas qu'il n'aime pas ça mais il dénonce parce qu'il voit que ce n'est assis sur aucun test par rapport au privilège qu'on donne et je voudrais passer par ce privilège pour lui expliquer je tente de donner une explication à la prise de parole du procureur de la république en nous disant c'est une disposition que le juge d'instruction est en train de prendre par rapport à la situation en ce sens que le ministère public c'est quand même des magistrats de carrière qui sont là pour défendre les droits de la société pour faire appliquer les lois et les enquêtes recueillent les informations nécessaires pour établir la culpabilité pour établir les fautes se fait généralement sur la direction du procureur de la république qui est au parfum et qui quand on voit le territoire de compétence actuel nous sommes à Cotonou donc le procureur de la république est à même et même compétent c'est juste son territoire de compétence pour connaître des moindres détails de cette affaire et étant celui qui veille au respect des droits au respect des intérêts de la société vient maintenant présenter cette situation qui concerne une personnalité publique un ancien chef de l'état qui vient de laisser le pouvoir il n'y a pas longtemps un ancien chef de l'état pour que tout le monde connaît on connaît un peu sa façon d'agir on connaît un peu de quoi il est capable donc c'est normal que le procureur fasse un point pour informer l'opinion publique de l'évolution que connaît le dossier pour que demain on ne puisse pas faire de la manipulation et ça se voit clairement dans l'exposé dans le point de presse que le procureur a tenu il a même passé des exemples pour appuyer la logique dans laquelle aujourd'hui l'ancien président Bouniaï est dans les mailles de la justice de son pays il a donné l'exemple de l'ancien président quand on dit les mailles ça pourrait porter à confusion ah non la présomption d'innocence ça là c'est un droit qui est et même le code le code pénal protège tout le monde tous les citoyens par rapport à cela personne aujourd'hui à part le juge ne peut encore dire mais voilà telle personne toujours est-il que la justice aujourd'hui a besoin de la version de l'ancien président Bouniaï donc je peux bien dire qu'il est déjà dans les mailles de la justice à lui maintenant de se défendre avec ses avocats pour dire que non tout ce que vous avez comme information nous ne sommes pas puisque le procureur de la république un magistrat a bien dit que le président l'ancien président est personnellement impliqué et vous voyez que cela c'est local il y a les avocats il y a les avocats de l'ancien président Bouniaï qui ont dit à la conférence de presse qui a tout de même suivi cette sortie du procureur que dans dans cette forme de résistance tout de même ce qu'ils appellent résistance il y a Bouniaï n'était pas le seul on ne pourrait pas dire qu'il est le seul impliqué puisqu'il n'était pas le seul qui se retrouve dans ce cadre là est-ce que cela ne vient pas donner de l'eau à ce que le procureur disait vous savez pour couper coup à tout ça je vais vous faire une petite caricature il y a quelqu'un qui a son enfant qui fait la fièvre fait peut-être 40 de fièvre il l'amène à l'hôpital qu'est-ce que le médecin fait d'abord il essaie de faire chuter la fièvre avant de traiter le mal qu'est-ce que je veux dire par là mais le médecin n'oubliez pas il vous pose la question ce qui est normal vous voyez la situation actuelle du pays de notre pays le Bénin fait que on a l'obligation d'abord de faire chuter la pression la tension sociale qu'il y a et à tête reposée de faire de rendre justice dans de bonnes conditions si on ne fait pas ça quel que soit ce que nous allons dire c'est pourquoi je parlais de suspicion de suspicion légitime ou illégitime les gens suspectent la justice béninoise d'être à la solde à toi ou à raison d'être à la solde du pouvoir politique sinon moi je ne vois pas ce qui crée tellement si on ne juge pas ces individus-là à l'heure actuelle est-ce que l'État Bénin va s'effondrer non à tête reposée cela pourrait contaminer d'autres personnes pas du tout il y a plein de dossiers vous imaginez tous les dégâts tous les dégâts causés par les violences tous les dégâts causés par les violences vous voyez des dégâts au niveau des édifices que ce soit personnel et particulier vous savez la maison du professeur Maurice Aranso a été mitraillée dans ce pays jusqu'à ce jour on n'a jamais rendu une décision de justice de la justice et à toutes les conférences à chaque rencontre il en parle mais le pays l'État béninois n'est pas tombé il en parle parce qu'il est meurtri il est meurtri actuellement à vouloir rendre coûte que coûte la justice dans ces conditions vous aurez toujours les résultats que vous avez la justice quand la justice déroule son calendrier est-ce que l'exécutif a l'obligation ou du moins l'exécutif devrait avoir peut-être cette manie d'interrompre le calendrier déroulé par la justice vous voyez par exemple le procureur de la république l'exécutif devrait s'ingérer dans le judiciaire le procureur de la république qui est en train de parler dans les statuts dans les tests il est sous la hiérarchie du ministre de l'intérieur le ministre de l'instruction le ministre de l'intérieur pardon le ministre de la justice autant que moi le ministre de la justice qui est un politique et maintenant c'est le procureur qui parle au nom du juge d'instruction peut-être qu'il y a de nouveautés que je ne maîtrise pas mais moi cette manière de procéder moi ça pose problème un peu problème à mon niveau pourquoi le procureur parle fait des sorties d'abord même on nous interdit même on nous interdit même on dit que la justice ne se rend pas dans la loi le prétoire ce n'est pas dans la rue est-ce que vous pouvez répondre à ma question lorsque la justice parce que même quand on quitte les frontières du Bénin quand vous vous référez à l'Israël à l'Israël où le premier ministre actuel doit répondre véritablement à une interpolation de la justice vous voyez toutes les même tout à l'heure tout à l'heure avant de vous voir le président Sarkozy a été renvoyé de façon ferme devant la justice est-ce que le ministre de la justice je vous pose la même question autrement est-ce que le ministre de la justice peut maintenant peut s'ingérer dans l'enquête que voilà de non-poussuit par exemple il pourrait dire au juge d'instruction de ne pas poursuivre le dossier est-ce que le ministre de la justice peut le faire il peut le faire il peut le faire il peut le faire le procureur est sous est irachiement sous le ministre est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a mais vous ne le saurez pas est-ce qu'il y a un article qui nous le dit nous avons un test de loi un test de loi vous pouvez nous le dire il y a l'opportunité de la de la poursuite le procureur vous savez que c'est dans ce même pays ce n'est pas ce n'est pas vrai on va pas non on va pas on va pas dire ça à nos téléspectateurs on va pas vous n'êtes pas sans savoir que dans ce même pays on a classé des affaires sans suite il y a des affaires qui ont été classées sans suite le procureur en attendant en attendant que vous nous donniez sans suite très bien en attendant le ministre de la justice je crois que c'est vrai que nous avons quelques brèves de juridiques le ministre de la justice ne peut pas interférer parce que nous sommes dans un état où le pouvoir d'accord donc le ministre de la justice ne peut pas dire de ne pas poursuivre la procédure nous sommes dans une séparation de pouvoir vous avez une casquette de juriste aussi oui oui non non je pense quand même que le monsieur Martin c'est en train de nous faire des jeux de mots bon je le condamne pas parce qu'aujourd'hui on a quand même tendance à croire que nos intellectuels en tout cas il y a une classe ont tendance à vouloir jeter des projecteurs sur eux pour aller un peu contre le pouvoir en place avec tous les efforts qui sont consentis aujourd'hui parce que l'opportunité de la poursuite c'est le magistrat qui juge de cela et à moins qu'il me dise que les magistrats qui sont là aujourd'hui ne sont pas bien formés et qu'ils sont qu'ils obéissent au claquement de doigts du ministre de la justice je dis non c'est pas vrai le gouvernement ne peut pas s'immiscer le gouvernement ne peut pas faire de l'ingérence dans l'appareil judiciaire oui étant le paquet étant sous la tutelle étant disons des répondants du ministère de la justice peut par le biaire du procureur général toucher le procureur de la république par le ministre de la justice mais ce n'est pas pour que quand la justice enclenche une action que le ministre de la justice puisse dire bon ça y est arrêtez cette procédure non il y a des règles en la matière et ces règles laissent le magistrat le magistrat travaille en son âme et conscience et monsieur Mathis ne peut pas me démentir ne peut pas me démentir que le magistrat travaille en son âme et conscience vous ne me comprenez pas alors voilà donc le ministre de la justice ne pourra pas demander tout de même d'arrêter une procédure donner des instructions parce que c'est pas des instructions le paquet est sous la hiérarchie du ministre de la justice et il y a ce qu'ils appellent l'opportunité nous parlons du juge de la je ne parle pas du juge d'instruction nous parlons du juge d'instruction non c'est pourquoi je disais tout à l'heure je disais de faire attention pourquoi le procureur parle au nom du juge d'instruction c'est pas les mêmes personnes ils sont tous des magistrats ils n'ont pas les mêmes pouvoirs ils ne posent pas les mêmes actes le juge le ministre de la justice ne peut pas donner des instructions au juge d'instruction au magistrat de siège non il est libre même quel que soit le dossier que l'officier de police judiciaire va lui composer tout ça là il est libre quand le dossier vient devant lui de tout remettre en cause de chercher la prise vous savez tout de même que c'est le paquet qui envoie le dossier par exemple au juge d'instruction voilà le paquet reçoit le compte le compte rendu bon c'est pas le point que le juge d'instruction fait au procureur pour qu'il parle en son nom puisque le dossier est au niveau à mon avis sauf si je me trompe je n'ai pas lu les tests je n'ai pas lu je n'ai pas eu connaissance du dossier mais à en croire ce qui se fait normalement le juge d'instruction quand le dossier on lui a fait il a tous les pouvoirs pour régler ses problèmes s'il ne peut pas le faire il va rendre compte acquis des droits mais je ne vois pas pourquoi le juge d'instruction aurait tout de même fait le compte rendu au paquet mais pourquoi le juge d'instruction ne parle pas et c'est le paquet pour qu'il ne parle en son nom non mais on vous laisse je ne lui reproche si le juge si le procureur en faisant son point de presse en rendant compte à l'état béninois aux populations pourquoi on ne le rend pas compte pour tous les autres dossiers ce dossier là spécialement la qualité de la mise en cause vous permettez je crois qu'avant de poursuivre avant de poursuivre Réveille et Martins c'est tout de même des choses que vous connaissez bien évidemment vous savez que même pour des questions des interpellations observées par rapport Souyaï on a eu Ben Ametor on a eu d'autres également comme Soudono et donc véritablement ce n'est pas la première fois même quand vous voyez quand il s'agissait des ordues des ordues ici on a fait le point on a fait le point donc ce n'est pas que pour des dossiers pareil avant de avant de de vous retrouver Augustin se dit nous aujourd'hui c'est vrai que on attend les mesures coercitives pour pouvoir parce que le juge a certainement besoin d'un complément d'éléments pour parfait l'enquête pour que tout le monde soit situé mais c'est important de de faire une distinction ou une clarification entre toutes les polémiques qui sont soulevées aujourd'hui autour d'une interpellation autour d'une audition qui n'est pas encore levée dite qui n'est pas telle chose est-ce que aujourd'hui la résistance qui s'observe vis-à-vis de la justice n'est pas un problème dans le renforcement de notre appareil judiciaire parce que nous tous nous voulons d'une justice indépendante monsieur Mathis a dit tantôt que si on ne rend pas justice dans cette affaire est-ce que l'état béninois risque de s'effondre je vais lui dire qu'il faut qu'il se rappelle des événements douloureux de la semaine c'est la semaine dernière les événements douloureux de Tchaourou et de Savé c'est toujours le prolongement de cette affaire concernant ces soulèvements à la suite au lendemain des élections législatives d'avril 2019 en ce sens que l'ancien président Boni Yaï est sorti à faire des déclarations à déclarer des choses qui ne sont normalement pas acceptables dans un état de droit par exemple vouloir écouter le mandat d'un président élu sous prétexte qu'on n'a pas participé à une élection qu'il vous souvienne que ces dernières violences sont arrivées suite à des interpellations dans l'affaire des violences autour de cette élection donc les éléments qui sont les éléments d'appréciation qui sont à la disposition du juge d'instruction les éléments d'appréciation qui sont à la disposition du procureur de la république leur permettent d'avancer dans la procédure dans la dynamique de vider ce dossier parce que ne pas vider ce dossier au jour le jour les intoxications au jour le jour des messages appelant à la violence à la haine pour vous c'est important de vider ce dossier et je suis sûr que c'est dans cette dynamique ce n'est pas pour amener le Bénin à la dérive ce n'est pas pour amener le Bénin à être dans une situation de turbulence de plus en plus l'on constate que la politique contribue à la fragilisation de notre pouvoir judiciaire et cela devrait être inquiétant il n'y a pas péril à la demeure la justice bédénoise n'est pas fragilisée mais ce sont certains actes c'est un comportement tant du politique que du judiciaire qui pousse les populations à être réfractées à se méfier à se poser des questions sur l'état de notre justice sinon il n'y a pas péril à la demeure est-ce que quand on pose un acte par exemple on devrait le laisser impunir parce qu'on on vaudrait la quiétude non non je n'ai jamais prôné l'impunité au contraire moi je suis pour la fermeté mais mais il faut le faire bien après c'est bien ça pas bien après non plus c'est dit parce que là non 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 il ne faut pas le prendre bien après mais il faut savoir à quel moment il faut poser quel type de date vous voyez par exemple quand un exemple de la douane par exemple quand ils veulent prendre un contrebandier qu'est-ce qu'ils font ce n'est pas le même contexte on vous dira non non oui ils attendent des fois la nuit en tout cas des moments où ils sont su d'aller vous prendre gentiment pour faire moins de dégâts possibles c'est ce que moi je veux je n'ai jamais prôné l'impunité bien au contraire je suis pour la fermeté mais les conditions dans lesquelles et les manières qu'on utilise est-ce que par exemple je ne vous le souhaite pas pour terminer pour terminer on va parce que nous avons nous avons dépassé même le temps imparti supposons admettons par exemple vous avez été cambriolé vous allez prendre du temps avant d'aller vous plaindre et si la justice décide à prendre du temps à reprendre à votre sollicitation vous vous playez mais vous voyez le temps que la justice bien pour vous il y a toute une procédure et ça vous ça vous il y a tout mais ça vous désoriente quand même si à côté vous voyez une certaine célérité quelque part et de l'autre il n'y a pas de célérité ça pose pour l'un est-ce qu'on ne veut pas une chose et son contraire merci beaucoup merci beaucoup chers amis chers invités je sais nous n'avons pas égradé tout nous sommes seulement restés sur la justice mais c'est important c'est important de savoir que véritablement il y a un certain nombre d'aspects que nous avons évoqués et qui étaient très importants parce que nous avons envie de renforcer notre appareil judiciaire de pouvoir vraiment faire constater la séparation entre le pouvoir judiciaire le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif nous y reviendrons certainement parce que vous préparez votre thèse sur le président de la république j'espère qu'on aura le temps d'y revenir et en parler amplement merci beaucoup à vous aimer vous êtes augustin augustin c'est la première fois que je fais cette erreur voilà augustin vous êtes acteur politique merci beaucoup merci à vous chers amis téléspectateurs vous avez bien pris du plaisir à nous suivre certainement merci pour la fidélité toujours revenu renouveler au programme de l'hôtelé